La parole à Emmanuel Ferrand, qui revient là du Vietnam, il est arrivé hier, qui est mathématicien, qui s'est intéressé au monde de l'art à travers la musique électronique, la musique contemporaine et aussi la musique improvisée, le jazz, le free jazz, c'est-à-dire cette réunion de personnes qui jouent ensemble et qui produisent une musique qu'on ne peut pas réduire à la seule somme des individus. Emmanuel, je t'occupe aussi d'un groupe de fermentation, d'une espèce de bio-aclap, mais tu nous expliqueras. Emmanuel, merci d'être venu. Bonsoir et merci d'être venu. Effectivement, je vais essayer de parler de choses qui semblent très disparates, a priori, de mathématiques, de biologie, de certains projets artistiques. J'espère que ça finira par, qu'il y aura une cohérence qui va émerger de tout ça. Donc, tout d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas préparé de présentation au sens formel du terme, je n'ai pas un exposé à vous retransmettre. Je vais plutôt commenter quelques images, quelques sites web que j'ai repérés. Et donc, je pense que vous devez m'interrompre et engager une sorte de débat dès maintenant. Ce n'est pas la peine d'attendre la fin et les questions si vous voulez agir et interagir. Je ne souhaite pas que ce soit très, très formel comme discussion. Donc, n'hésitez pas à me couper la parole. Ensuite, je voudrais aussi commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis mathématicien professionnel. J'ai fait des études d'abord d'ingénieur. Ensuite, je me suis tourné vers les mathématiques. Les mathématiques, j'en parlerai un petit peu, pas trop. Ne soyez pas inquiets. Et en particulier, ça n'a rien à voir avec ce qui est affiché à l'écran en ce moment. Les équations, les choses qui font peur aux gens. Et bien, finalement, ce n'est peut-être pas ça, les mathématiques. Donc, si j'arrive à faire passer cette idée, ça sera aussi quelque chose d'utile, je crois. Alors, je fais des mathématiques. Mais, d'ailleurs, j'enseigne des mathématiques à des élèves qui font du traitement du signal. Et peut-être parmi vous, il y a des gens qui utilisent Pure Data ou d'autres logiciels de traitement du son, de l'image, etc. Si vous utilisez ce genre de choses, eh bien, en fait, vous faites des mathématiques. C'est peut-être sans le savoir, avec un logiciel comme Pure Data, vous allez au fond de choses... C'est un logiciel que je pourrais utiliser avec mes étudiants pour leur parler de traitement du signal. C'est d'ailleurs aussi assez réjouissant pour moi de voir que dans le monde de l'art, des gens, finalement, parce qu'ils en ont besoin, eh bien, ils apprennent, ou sur le tas, souvent, à faire des choses tout à fait non-triviales. Et se développe une sorte de créativité technique, ou même scientifique, par des motivations artistiques, c'est tout à fait intéressant. Et j'aimerais bien que mes étudiants scientifiques, qui ont un long cursus de sciences derrière eux, soient capables de faire ce que font certains artistes dans ces milieux-là, à l'interface des arts, des sciences et de la technique. Donc, je m'occupe de ça dans un cadre universitaire, et en dehors de ce cadre universitaire, j'anime des ateliers de bidouillage, de circuit bending, parce que je considère que... De quoi s'agit-il ? Pour ceux qui ne connaissent pas, on ramasse dans la rue des objets, souvent d'électronique grand public, qui sont jetés à la poubelle. En général, ils fonctionnent, plus ou moins, encore un petit peu. Et en les modifiant, on essaye d'obtenir des comportements, soit sonores, visuels, ou mécaniques, ou je ne sais quoi, qu'on peut essayer de recycler dans un contexte artistique, par exemple, mais pas que. Alors, quel est le rapport avec la science ? Eh bien, finalement, peut-être que les gens dans le grand public ont une image du scientifique très rationnel, qui se concentre et qui va ensuite produire un résultat... En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Les scientifiques sont des bricoleurs comme les autres. Ils font énormément d'erreurs et ils apprennent, finalement, par l'erreur. Les choses ne fonctionnent pas comme ils veulent. Et on trouve un résultat nouveau, en général. Un résultat nouveau, ce n'est pas quelque chose que l'on peut chercher, finalement. Le mot recherche est un peu trompeur. Si on sait où on va, on ne trouve absolument rien de nouveau. Donc, dans cette démarche-là, où on demande aux gens d'ouvrir des objets électroniques, de faire des courts-circuits un peu au hasard, et par un aller-retour d'essais et d'erreurs, de découvrir des comportements intéressants des circuits, et bien, je trouve que, finalement, c'est une assez bonne initiation à la démarche scientifique. Donc, c'est souvent des enfants qui participent à ce genre d'atelier. Ça permet de faire des installations rigolotes, en mélangeant, ici, des choses mangeables et de l'électronique. Et donc, j'ai une activité, je ne sais pas comment qualifier ça, dans le milieu de l'art sonore, disons, plus que de la musique électronique, avec des installations, souvent dans un contexte d'une architecture particulière, ou dans un espace naturel, où j'étudie des phénomènes, disons, de nature vibratoire, que j'essaie de mettre en valeur. Ici, il s'agit d'un long ressort qui écoute le vent, et qui est relié à différents objets électroniques pour produire du son, de manière plus ou moins automatique. D'ailleurs, c'était installé pas loin d'ici, de l'autre côté de la frontière française. Peut-être que vous avez, dans cette région aussi, cette tradition de tir à l'arc vertical. Cet objet, là, que vous voyez ici, c'est une perche de tir à l'arc vertical, dans les Flandres françaises. Les gens tirent verticalement sur des cibles qui sont placées là-haut. Et donc, j'avais demandé à des archers de la compagnie d'archers de ce village de Winsel, de tirer sur cette installation pour améliorer un peu la production sonore initialement prévue pour le vent. Voilà, donc ça, c'était pour me présenter un peu, voilà, montrer la diversité des choses que je fais. et j'espère vous convaincre que finalement, c'est une seule et même démarche. Et les histoires de fermentation et de biologie, je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, je reviens à ces horribles équations. Donc, parmi les idées que je voudrais faire passer ce soir, il y en a une qui me semble très importante, c'est de démystifier un petit peu le côté calculatoire et, je vais dire, discret des mathématiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas vraiment étudié les mathématiques au-delà de, comment dire, quand on étudie les maths à l'école, on apprend les nombres entiers, on apprend à compter des 1, 2, 3, faire des additions, des multiplications, des opérations algébriques. La géométrie qu'on enseigne, elle est aussi très... Elle concerne des triangles, des choses comme ça. Et surtout, on enseigne les mathématiques, j'ai envie de dire, à l'envers. C'est-à-dire, on part d'hypothèses, on fait des raisonnements et on aboutit à une conclusion. C'est finalement pas comme ça que ça marche. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, il faut absolument oublier l'idée que le mathématicien est quelqu'un qui sait compter correctement, qui sait manipuler les nombres sans se tromper, qui sait faire des opérations algébriques de manière rigoureuse, etc. Je pense qu'il y a vraiment un contresens qui est très répandu là-dessus. Donc, les opérations dont je viens de parler, faire des additions, des multiplications, manipuler les nombres, c'est très important. Par exemple, si on veut faire marcher pure data, il faut absolument savoir multiplier correctement. Et le traitement du signal se ramène à cette opération élémentaire-là. Mais précisément, il s'agit d'opérations qu'un ordinateur sait très bien faire. Et toutes ces opérations de calcul, un ordinateur l'est fait, mais notre cerveau l'est fait finalement pas si bien que ça. Les calculateurs prodiges, c'est des gens qui existent, mais ils sont très rares. Et notre... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis vraiment à la peine quand il s'agit de donner un résultat précis d'une multiplication compliquée. et je pense que c'est normal et j'en ai pas honte. Le cerveau humain est finalement moins performant qu'un objet électronique très simple comme votre téléphone portable ou une tout simple calculatrice. Je pense que ça fait aucun doute pour ce genre de calcul. Mais là où votre cerveau surpasse actuellement tous les ordinateurs que l'on connaît, c'est lorsqu'il s'agit de faire des opérations de visualisation géométrique, par exemple. Quand vous voulez programmer des images de synthèse, faire des calculs d'images virtuelles, ça nécessite énormément de puissance de calcul. et ça nécessite des algorithmes très astucieux aussi. Si vous faites ça de manière idiote, aucun ordinateur n'aura la puissance de calcul nécessaire pour venir à bout de... Donc il y a des technologies mathématiques non triviales qui sont cachées dans toutes ces histoires d'images de synthèse. Mais de toute façon, ça fait appel à énormément de puissance de calcul. Et votre cerveau, par contre, il analyse en temps réel, si j'ose dire, la situation géométrique autour de vous. Il imagine des ombres, des mouvements, il anticipe toutes sortes de choses, sans que vous en ayez conscience, d'ailleurs. Et donc, il y a une différence fondamentale, je crois, entre l'ordinateur, disons, traditionnel, et sur le modèle, donc, d'un programme qui s'exécute, et le fonctionnement de notre cerveau, avec plein d'interactions parallèles dans tous les sens. Donc, le vrai travail d'un mathématicien, ça ressemble plutôt à ça. C'est des gribouillis, c'est des essais, ça s'appuie énormément sur le visbel, le dessin, la géométrie, des choses, donc, dont je viens de dire que notre cerveau est quand même remarquablement bien adapté à les manipuler. Donc, vous pouvez vérifier si vous vous baladez dans les couloirs d'une université, vous regardez ce qui se passe vraiment dans le bureau d'un mathématicien, ça n'est pas du calcul, ça n'est pas de l'algèbre, c'est des choses informelles, des schémas, des gribouillis, et c'est comme ça qu'on trouve des idées, et ensuite, seulement, elles sont rédigées de manière formelle, et elles deviennent des outils froids et rigoureux qu'on peut ensuite infliger aux étudiants. Donc, c'est pour ça que je disais que la démarche, les mathématiques sont souvent enseignées à l'envers, c'est-à-dire qu'on les enseigne une fois le résultat connu, et donc, on peut faire une démonstration formelle, mais c'est jamais comme ça que des résultats nouveaux sont connus. Donc là, j'ai reproduit une serviette en papier écrite par mon directeur de thèse quand il m'expliquait quelque chose. Vous pouvez constater que quand quelqu'un explique des maths, il n'écrit pas des équations, il fait des schémas, il fait des gribouillis, il dessine des... Voilà. Il y a quelques nombres qui apparaissent quand même, mais globalement, il n'y a pas une structure formelle sous-jacente. Voilà, c'est lui le directeur de thèse en question. Il était d'origine russe, et il était très proche de ce monsieur dont je vais parler maintenant, qui est un mathématicien français qui s'appelle René Tom, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, et qui est l'inventeur de... et qui est l'inventeur de ce qu'on appelle la théorie des catastrophes, qui a eu son heure de gloire dans les années 70. Et il a commis ce schéma ici, que je trouve très rigolo. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, je ne sais pas si vous pouvez le lire. Donc, c'est un paysage, vous avez le pic du paradoxe tout en haut, et en bas, la mer de l'insignifiance. Les mathématiques se trouvent un peu au milieu. Mais ils plaçaient donc très haut l'oxymore, la métaphore, le mythe, et voilà. C'est donc dans le cadre... Enfin, moi, je m'inscris vraiment dans cette pensée qui accordait beaucoup d'importance à l'informel, et qui considérait que le... les mathématiques purement formelles relevaient de la tautologie et étaient à placer tout en bas. Donc, c'est lui, on le voit travailler au tableau, il fait des petits dessins sur un tableau, et il a prononcé une phrase qui m'a vraiment beaucoup marqué. Pour ce monsieur, l'objet fondamental des mathématiques, c'est une ligne dessinée à la craie sur un tableau noir. Et il voulait vraiment dire ça, dessinée avec cette craie poussiéreuse, avec qui... Il y a ce côté tactile, donc, de dessiner quelque chose pour ensuite faire émerger des structures à partir de ce que lui appelait le continu, mais... Donc, l'objet continu géométrique, c'est une... C'est aussi quelque chose qui... Donc, on représente par une ligne ou par une surface ou une... quelque chose de lisse par opposition au discret qui est le nombre entier, les instants, l'horloge d'un ordinateur qui donne un clic toutes les secondes ou 44 000 fois par seconde ou je ne sais quoi. Donc, lui, il considérait que l'objet fondamental des mathématiques, c'était cette espèce de continuité qu'il identifiait aussi au temps qui coule, qui s'écoule, et il ne voyait que le discret que comme un accident dans le continu. Donc, pour parler de manière compliquée, il appelait ça l'antériorité ontologique du continu sur le discret. Il voulait dire que donc, le discret, c'est-à-dire l'ingrédient fondamental de ce qui permet d'imaginer le fonctionnement d'un ordinateur, la décomposition, l'échantillonnage, les bits, etc. Ça n'est qu'un truc secondaire par rapport à une réalité plus fondamentale qui serait de nature continue, géométrique ou on peut dire topologique, etc. Donc, moi, je pense que c'est très vrai et c'est difficile à faire passer parce que dans le grand public, on manipule quotidiennement des ordinateurs. On a l'impression que tout peut se ramener à du calcul, du calcul sur des nombres entiers. Un ordinateur, ça ne manipule que des zéros et des un, finalement. Et il y a même des gens qui pensent que l'univers, dans son ensemble, est une sorte d'automate cellulaire géant ou une sorte d'ordinateur extrême où on ne serait que des ingrédients d'un monde totalement discrétisé comme ça. Pourquoi est-ce que je pense, comme René Tom, que finalement, ça n'est pas le cas ? C'est que j'observe que dans ma discipline, les mathématiques, tous les résultats profonds qui relèvent comme ça des nombres du discret, de l'algèbre, du formalisme, sont issus de raisonnements de nature vraiment géométrique et topologique. C'est vraiment cette partie visuelle du cerveau, informelle, qui est à l'œuvre. même les mathématiciens les plus formalistes, ceux qui manipulent vraiment ces nombres, ceux qui conçoivent aussi ces algorithmes pour les ordinateurs, qui relèvent vraiment des mathématiques discrètes, ils utilisent dans leur pensée cette vision géométrique et topologique. Je vais m'arrêter là-dessus pour tuer ce mythe du mathématicien qui manipule des nombres et qui fait des calculs. J'espère que j'ai été clair et si vous avez des questions à poser là-dessus, je serais heureux de pouvoir donner des précisions et des références en discussion privée après. Voilà. Je voulais pour renforcer mon propos, montrer cette image de Léonard de Vinci qui était je ne pense pas qu'on puisse le considérer comme un mathématicien mais c'était une sorte d'artiste et de scientifique évidemment remarquable. Et donc le monde art-science ça n'a rien de nouveau ça remonte au moins à Léonard de Vinci. il avait fait ses études graphiques de l'écoulement d'un fluide ici de l'eau probablement et on considère en regardant ce dessin qu'il avait découvert de manière juste par l'observation des phénomènes dits d'échelle dans la turbulence qui maintenant sont on peut appeler ça peut-être la loi de Kolmogorov le fait qu'il y ait des gros tourbillons avec dedans des petits tourbillons et encore dedans des plus petits tourbillons une sorte comme ça d'imbrication d'échelle voilà ce dessin me semble vraiment remarquable parce que on voit c'est quelque chose de tactile c'est dessiné et il a représenté un phénomène profond qu'on peut caractériser disons qui a été caractérisé au milieu du 20ème siècle avec des équations compliquées etc mais finalement le phénomène de la turbulence en tant que tel reste toujours très mal compris et je ne suis pas sûr qu'on ait fait énormément de progrès en le mettant en équation par rapport à ce dessin de Léonard de Vinci voilà alors j'en profite pour faire une page de publicité pour ce livre qui s'appelle Images de pensée et qui est juste une collection de dessins de gribouillis fait par divers penseurs intellectuels artistes et qui montre bien que la pensée s'appuie quand même beaucoup sur cette notion de schéma et qu'on arrive vraiment à transmettre quelque chose en gribouillant voilà si vous voulez voir toutes sortes de personnes très diverses qui au lieu d'écrire des traités très formels font passer des idées à l'aide de géométrie ou de représentation dans le plan ou dans l'espace voilà c'est très intéressant je vais dire aussi quelques mots maintenant sur Alvin Lussier qui est un compositeur minimaliste américain qui a priori n'a rien à voir avec ce que je viens de dire et en fait en un certain sens donc c'est quelqu'un qui produit de la musique on va voir plus tard donc il a contribué à je ne pense pas qu'on puisse le ranger dans le monde des arts numériques mais il a agi bien avant l'arrivée des ordinateurs mais il a utilisé l'outil électronique beaucoup et ce qui m'intéresse dans son travail c'est qu'il s'est concentré sur le phénomène vibratoire en tant que tel qu'il a essayé de mettre en valeur de plein de manières différentes et en particulier en 1966 il a fait une installation basée sur les ondes cérébrales des choses qu'on considère maintenant de manière à la lumière des nouvelles technologies de ces casques qui sont assez répandus maintenant qui permettent de capter et de transmettre à un ordinateur les ondes cérébrales en fait plusieurs artistes depuis assez longtemps ont utilisé ces ces ondes cérébrales et je reviendrai là dessus tout à l'heure mais donc pour l'instant quelques mots sur ce compositeur donc c'est quelqu'un qui donc là on le voit en 1966 avec juste deux électrodes posées sur son cerveau et il faisait écouter aux gens juste une amplification du signal qui était capté sur son scalp et j'en dirai peut-être quelques mots plus tard c'est à mon avis une performance une oeuvre importante dans l'histoire de la musique et de l'art technologique c'est aussi quelqu'un qui depuis très longtemps s'intéressait à écouter les sons venus les signaux venus de l'espace et en l'occurrence ici les interférences causées par l'arrivée de particules sur l'atmosphère terrestre donc là c'est une récréation de sa performance de 1966 à laquelle j'ai participé il y a trois ans je reviendrai là-dessus plus tard je mentionne Alvin Lussier maintenant parce qu'il me semble être quelqu'un qui justement s'intéresse à ces phénomènes de continuité ces phénomènes temporels ces phénomènes irréductiblement physiques ou je ne sais quoi qu'on ne peut pas quantifier qu'on ne peut pas échantillonner et qui qui pour moi sont le pendant musical à l'espèce de pensée de René Tom dont je parlais il y a quelques minutes oui c'est quelqu'un qui est encore actif à 81 ans il vient de quitter son poste à l'université Wesleyan à New York et si vous passez à côté de New York et si vous passez par là vous pouvez aller lui rendre visite il est très ouvert pour parler de de ses expériences qui relèvent donc de de l'art sonore ou de l'acoustique peut-être tout simplement et qui sont intéressantes pour moi aussi parce qu'elles sont toujours d'une très grande simplicité ça c'est quelque chose que j'ai oublié de dire une valeur cardinale de la science de la vraie science selon moi c'est l'économie de moyens et une sorte d'esthétique de la simplicité de la solution d'un problème c'est tout à fait mal vu de 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 donner une solution à un problème en impliquant des d'énormes moyens technologiques d'énormes puissances de calcul ou des outils gigantes quand une voilà donc je reviendrai sur son travail plus tard quand je parlerai d'ondes cérébrales et de et des développements modernes de ce qu'on peut faire là dessus donc pour conclure cette première partie je voudrais dire que donc les mathématiques comme on l'a vu tout au début c'est très important dans le le les logiciels que peut-être certains d'entre vous utilisent Pure Data Max MSP etc mais c'est bien autre chose que ça c'est pas juste un outil pour pour l'art numérique c'est c'est un mode c'est un mode de pensée qui serait dommage de réduire à simple notion de calcul et d'algorithme et de voilà et de de manipulation de nombre comme ça de manière très formelle et sèche c'est bien c'est tout autre chose que ça alors l'autre aspect que je voudrais relier à tout ça relève de la biologie donc alors ici vous avez une image de synthèse qui illustre une molécule biologique donc un ADN replié sur lui-même avec la chose orange et entouré d'autres molécules qui viennent donc interagir avec cet ADN qui sont représentées par cette chose bleue peu importe exactement ce que ça représente le message là que je veux faire passer et finalement le premier message est le suivant donc même dans ce contexte vous savez que l'ADN est souvent on parle de séquençage de l'ADN précisément on est dans le monde du discret on va donner une suite de lettres et on va dire l'ADN est un programme qui peut être lu interprété pour fabriquer des protéines et des choses comme ça par l'intermédiaire de cette notion de gène etc je pense que c'est comme ça que c'est vulgarisé dans le grand public en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai appris et c'est très lentement que j'ai compris que ce schéma disons très linéaire où on part d'un programme un brin d'ADN une molécule qui contiendrait toute l'information qui serait ensuite exécutée pour fabriquer des protéines des cellules assemblées en un organisme plus grand tel qu'un être humain etc ça n'a pas du tout été évident pour moi de comprendre que que c'est un schéma très 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 simpliste du fonctionnement de la vie et pourtant si vous regardez dans les médias et donc dans dans beaucoup de travaux aussi d'artistes qui travaillent sur la biologie ce qu'on appelle le bioart il y a cette idée qui est sous-jacente d'une manière ou d'une autre donc là je voudrais mentionner déjà un fait sur cette image on voit que l'ADN c'est effectivement une très longue molécule qui est constituée d'une succession d'un double brin etc et d'une succession de paires de bases mais la géométrie dans l'espace de cette grande molécule la manière dont elle est repliée conformée et la manière dont elle interagit avec d'autres choses qui sont tout autour est fondamentale pour l'expression des gènes et on est en fait dans la génétique sérieuse le paradigme du programme qui s'exécute n'est pas considéré comme valide c'est bien plus compliqué que ça il y a des interactions dans tous les sens possibles et imaginables et de toute façon vous comprenez bien que vous avez le même ADN dans une cellule de peau ou dans un neurone et il n'est pas du tout interprété de la même manière ça fonctionne ça ne fonctionne pas de manière aussi simple mais néanmoins comme je le montrerai tout à l'heure en parcourant quelques sites web il y a cette idée très présente je trouve peut-être pas dans les laboratoires mais dans la manière dont les scientifiques communiquent avec l'extérieur qu'on utilise cette analogie avec l'informatique pour dire que la biologie serait quelque chose comme ça de discret qu'on pourrait complètement coder par une suite de lettres et écrire des programmes on parle de système d'exploitation le mot de système d'exploitation est utilisé en biologie cellulaire pour faire exécuter des tâches à des cellules etc. donc il y a pour des raisons qui je pense sont de relève de la théorie de la complexité je pense que c'est pas difficile de se convaincre que c'est vraiment très très simpliste comme approche et donc s'il y a une deuxième idée que je voudrais faire passer qui m'intéresse de discuter en tout cas avec la communauté des artistes qui s'intéresse à la biologie c'est cette critique là de ce réductionnisme et de ce contrôle qu'on pourrait avoir sur le vivant on parle d'ingénierie du vivant dans ces milieux là ou de la biologie synthétique où il y a cette idée qu'on pourrait donc construire une on va le voir tout à l'heure il y a des gens qui expliquent qu'on va pouvoir programmer un arbre pour qu'il devienne une maison par exemple juste en programmant son ADN ça relève vraiment c'est même pas de la science-fiction c'est juste pas sérieux je crois et après les artistes donc ça c'est ce que la communauté scientifique qui a besoin d'argent est très incline à faire des annonces comme ça des annonces des annonces extraordinaires et ce qui ce qui m'inquiète un peu parfois c'est de voir la communauté des artistes qui réfléchissent sur la biologie accepter ces annonces et non pas les critiquer ou les les mettre en doute mais au contraire surfer sur cette fascination que ça peut exercer sur le grand public pour voilà proposer faire des propositions donc là il y a un écueil quelque part donc moi je voudrais donc revenir à mon dada la biologie ça n'est pas que de l'ADN c'est aussi cette vieille science d'observation donc ça c'est des vieilles images un monsieur que j'aime beaucoup au début du 20ème siècle s'appelait Darcy Thompson qui était vraiment juste quelqu'un qui est l'opposé du réductionnisme actuel il faisait des observations un peu empiriques il n'y a aucune sorte d'explication il observait quand on pouvait obtenir un poisson il s'amusait à voir quelle transformation géométrique permettait de transformer une espèce de poisson en une autre ça peut sembler complètement idiot puisqu'il n'y a aucune explication à attendre de ce genre de démarche mais c'est pourtant finalement intéressant et donc on peut s'amuser à déformer un crâne humain en un crâne de Néandertal et ce qui est rigolo c'est qu'en fait Dürer bien avant lui le dessin qui est ici en fait du Albrecht Dürer il avait pensé exactement à la même idée donc là il s'agit de vieux biologistes qui regardent le vivant plutôt de l'extérieur depuis le macroscopique c'est une démarche totalement inverse de celle qui consiste à regarder ce qu'il y a tout au fond l'ADN et essayer de remonter ensuite vers le macroscopique donc ces démarches là ont été un petit peu oubliées puisque dans ce qui caractérise ces dernières années dans le monde de la biologie c'est qu'on a mis vraiment tout le paquet sur presque la chimie de l'ADN en oubliant toutes sortes de phénomènes plus compliqués de de cohabitation et d'interaction dans le monde du vivant en fait tout est en interaction avec tout et c'est très difficile d'isoler en physique vous pouvez isoler une pomme qui tombe et faire une théorie la newton de la gravitation en biologie vous pouvez difficilement étudier une plante seule une plante ça a des racines plongées dans le sol et dans les racines il y a une interaction avec les bactéries du sol qui ou même vous vous êtes des symbioses très complexes avec des milliers de bactéries qui vivent dans votre intestin vous ne pouvez pas vivre sans ces bactéries vous en avez à peu près dix fois plus que de cellules dans votre corps et vous leur donnez à manger quand vous mettez quelque chose dans votre bouche et prédigère les aliments et ça vous permet ensuite de vivre et on peut difficilement isoler l'être humain de son environnement direct et de cette sorte de symbiose et par ailleurs cette idée de séquençage de l'ADN qu'on pourrait décrire à un organisme uniquement en connaissant son génome on en est revenu et maintenant les tenants de ce réductionnisme là proposent aussi de séquencer ce qu'on appelle le microbiome c'est à dire l'ADN aussi il faudrait comprendre l'ADN de toutes les bactéries qu'on a dans notre dans notre intestin bon c'est sans fin on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on que ce qu'on s'imaginait donc là je vous ai le monsieur qui est ici c'est Alan Turing donc c'est le le un des fondateurs de l'informatique moderne donc de ce modèle les machines de Turing des ordinateurs traditionnels très discrets etc en même temps bon c'est comme vous le savez certainement c'était un génie universel qui a contribué à décoder les systèmes cryptographiques de l'armée nazie donc il a contribué de manière importante à la victoire des alliés pendant la guerre il a eu une vie assez comment dire unique il était homosexuel il s'est suicidé dans des conditions étranges en avalant une pomme empoisonnée comme Blanche-Neige mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéressait fondamentalement à la biologie il essayait de comprendre l'apparition de la géométrie des formes et la morphogénèse et une de ses contributions peut-être pas si connue que ça c'est une théorie comme ça d'apparition de formes dans la nature reliant le microscopique et le macroscopique et voilà donc je cite son nom au passage comme un lien entre le microscopique le macroscopique le discret le continu l'informatique et le biologique ah voilà donc je vais donner maintenant un autre exemple de ce cercle de pensée dont j'essaye de me faire l'avocat dans une forme d'art je ne sais pas comment le qualifier de l'architecture qui est donc fortement influencé par l'outil numérique donc là ici vous avez une photographie d'un bâtiment qui est à Lausanne en Suisse qui est maintenant terminé qui s'appelle Rolex Center qui a été primé et qui est je l'ai choisi parce qu'il me semble emblématique des réalisations modernes de l'architecture où l'outil informatique est fondamental et l'architecte qui a construit ces formes donc ça peut sembler comme ça a priori un exemple d'une réflexion sur la géométrie et la topologie des formes lisses et continues je vais essayer de vous convaincre que ça n'est pas le cas donc ici on a ce bâtiment dont sa caractéristique fondamentale c'est qu'il n'y a pas de cloison verticale le toit il n'y a pas de mur le plancher n'est pas plat et le toit est suspendu par quelques pylônes et par cette donc le plancher en fait est un voile de béton très lourd et je pense que le toit est réalisé de manière plus légère et il n'y a pas de salle séparée par des murs il y a une bibliothèque un restaurant et tout est calculé à l'ordinateur pour qu'il n'y ait pas d'interférence acoustique par exemple entre la bibliothèque qui doit être un lieu très calme et le restaurant universitaire qui par définition est un endroit donc c'est un tour de force technologique aussi calculer ce voile en béton pour qu'il tienne c'est des choses qui ne sont possibles que grâce à l'outil informatique et il y a des quantités importantes de il faut pour que ça tienne il faut mettre du fer à béton etc et c'est vraiment des logiciels qui calculent et qui disent qu'est-ce qu'on doit faire donc je voudrais montrer la différence entre ce bâtiment qui date d'il y a quelques années et celui-ci qui est à Paris construit dans les années 50 une grande voile de béton donc à l'époque il y avait des règles à calcul du papier millimétré donc le CNIT à la défense sa forme n'est pas arbitraire comme dans le bâtiment précédent vous avez peut-être le sentiment d'avoir un architecte qui a quelques clics de souris générer cette forme selon son bon vouloir motivé uniquement par des questions d'architecture et de il y a aussi ce problème technique de la diffusion du son dont j'ai parlé là la forme de la voûte est dictée par la physique il faut que ça tienne c'est une voûte assez étrange dans sa conception il y a deux couches de béton parallèles une sorte d'alvéole etc et cette forme bon pour ceux qui ont vu le bâtiment qui se sont baladés dedans je trouve ça quand même très fascinant il y a une sorte de pureté qui vient en fait cette forme est la solution naturelle d'un problème géométrique ce qui n'est pas le cas du bâtiment précédent où on force à l'aide du calcul arbitraire on impose une forme rendue possible par le calcul brut donc si vous voulez l'économie de moyens et la simplicité représentée par ce bâtiment des années 50 et le marteau pilon et la dépense de gros moyens par le bâtiment à Lausanne donc pour revenir à la biologie là je voudrais montrer donc c'est monsieur Buckminster Fuller qui est un architecte designer célèbre qui est célèbre aussi pour ses formes géométrico-polyédrales mais c'est des formes souvenez-vous de la planche de plancton que j'ai montré tout à l'heure on trouve dans la nature comme ça des sortes de polyèdres et je crois que ce bâtiment à Montréal s'appelle le biodôme je crois c'était dans l'exposition universelle en 67 probablement et c'est encore plus évident sur cette image là on voit on a l'impression de voir je sais pas une coquille d'oursin ou je ne sais quoi et donc je sais pas si on me parle de bioart finalement est-ce que monsieur Buckminster Fuller était pas plus proche de la biologie que des gens qui manipulent l'ADN donc enfin bon je lance ça pour une discussion peut-être tout à l'heure toujours pour essayer de faire le lien entre comme ça géométrie continue et discret là j'ai représenté j'ai pris une image d'une oeuvre récente d'Anthony McCall qui est quelqu'un qui s'est rendu célèbre dans les années 70 avec une installation qui s'appelait Light Cone où c'est un film 16 mm qui a priori noir dans lequel qui dure une vingtaine de minutes il a gratté peu à peu un cercle se forme donc c'est juste qu'il a il a patiemment dessiné la création d'un cercle sur la pellicule lorsque vous projetez le film dans une salle pleine de fumée et bien vous avez au début un truc tout noir le film est noir ensuite un point apparaît ça forme un rayon dans la fumée et peu à peu un cône donc le le projecteur de cinéma ne projette pas vraiment sur un écran donc la lumière est représentée par sa trace dans la fumée et un cône apparaît et ce qu'on peut voir actuellement dans les expositions ce sont des versions numériques de son oeuvre donc maintenant c'est un vidéoprojecteur qui fait ça c'est devenu absolument trivial de faire une installation à la Macall vous prenez n'importe quel vidéoprojecteur vous fabriquez cette image ça prend quelques minutes et vous projetez ça et lui-même le fait d'ailleurs et bien je trouve qu'il y a quand même une différence fondamentale entre le ressenti entre l'oeuvre disons on va dire analogique même si le film 16 mm il y a une nature un peu discrète puisque vous avez ces images discrétisées qui essayent de donner l'illusion du continu mais il y a malgré tout un matériau un grain spécifique il y a aussi le bruit de la machine il y a une sorte d'imperfection c'est un peu comme le trait tracé à la craie sur un tableau noir et que finalement l'analogue réalisé avec un vidéoprojecteur ça va donner ce drôle de sentiment d'une sorte de perfection vue de loin puis quand vous regardez de près vous voyez les pixels du vidéoprojecteur la discrétisation même avec les machines modernes de très haute définition vous voyez quand vous regardez de près parce que l'intérêt de cette installation c'est de se balader dedans de traverser le cône de lumière etc voilà je trouve qu'une certaine magie de ces installations de McCall s'est perdue depuis qu'il est passé au numérique si j'ose dire bon je passe sur James Turrell rapidement là c'est un dessin de la main de Jacques Lacan qui qui appuyait aussi finalement beaucoup sa pensée sur le dessin et sur le trait continu je ne veux pas passer trop de temps là dessus pour en arriver au dernier point que je voudrais évoquer donc une autre approche de la biologie qui me semble très accessible au grand public et qui n'est pas celle donc fascinante de l'ADN et des technologies modernes c'est ce que j'appelle la fermentologie c'est à dire la manipulation de de bactéries de levures ou de choses comme ça mais à l'échelle macroscopique pour les faire agir vous faites des cultures dans des bocaux et si vous avez de la chance ça donne quelque chose d'intéressant à manger et je prétends qu'il y a des résultats scientifiques intéressants et non triviaux à chercher de ce côté là aussi sans forcément rentrer dans la big science et les choses qui nécessitent de lourds moyens donc là il s'agit d'un atelier qu'on a fait à Paris concernant la fabrication de d'alcool de enfin ça tourne les levures ça fabrique de l'alcool donc une grande partie de la fermentation concerne la fabrication de choses comme la bière le vin etc mais finalement ça va bien au-delà il y a toutes sortes de choses à base de légumes qu'on peut faire fermenter pour les conserver les fermentations lactiques de légumes et les viandes séchées tout ça en grande partie aussi ce sont des objets non pas inertes mais vivants avec plein de bonnes bactéries qui vivent dessus et qui donnent le goût des jambons et des saucissons donc il y a beaucoup de choses très intéressantes et non triviales d'un point de vue biologique qu'on peut trouver dans dans le monde de la de la nourriture de l'alimentation de l'agriculture et qui sont des savoirs qui ont été accumulés au cours des siècles et qui sont scientifiquement non non triviaux c'est pas du tout évident par exemple si vous trouvez une racine de manioc si vous la mangez comme ça c'est toxique il faut la détoxifier suivre une procédure comment est-ce que l'humanité s'est rendu compte que que cette plante maintenant très utile qui donne à manger à beaucoup de monde pouvait être utilisée c'est c'est un savoir commun une découverte qu'on peut qualifier de biotechnologique aussi une technologie de traitement de cette racine pour la transformer en tapioca ou je ne sais quoi voilà donc au sein de du collectif auquel je participe à Paris on fait des ateliers autour de cette idée c'est à dire qu'on fait manipuler donc c'est très très souvent orienté sur la nourriture parce que ça permet aussi de motiver les gens et puis c'est quand même très très important se nourrir au quotidien et on peut comme ça rencontrer des phénomènes à mon avis très profonds comme celui de symbiose donc je parlais tout à l'heure du fait que vous êtes une symbiose vous vivez en symbiose avec votre flore intestinale d'un point de vue mathématique ces espèces de bactéries qui vivent ensemble et qui entretiennent chacune une relation bénéfique avec leurs voisins c'est quelque chose d'assez fascinant parce que c'est des systèmes d'interaction très complexes même quand vous n'avez qu'une dizaine de bactéries qui cohabitent comme c'est le cas des choses qu'on utilise pour faire fermenter les choses qu'on voit ici c'est déjà mathématiquement très très compliqué à décrire et le fait que ça soit que ça donne lieu comme ça à des équilibres c'est quelque chose d'assez merveilleux c'est tout à fait inattendu si vous mélangez des bactéries prises au hasard comme ça en général une espèce va prendre le pouvoir les autres vont mourir la notion de symbiose est stable c'est quelque chose de tout à fait fascinant et remarquable et les hommes ont réussi à en sélectionner ou en fabriquer ou en faire apparaître pour les utiliser et souvent pour préserver les aliments pour en finir avec ça j'ai pris cette photo dimanche dernier à Hanoï sur le marché ce qu'on voit c'est du riz qui a l'air de tremper dans un liquide en fait c'est du riz en train de fermenter donc la photo permet pas de rendre compte mais il y a des bulles qui s'échappent donc c'est une sorte de riz qui est mis en présence de bactéries qui produisent du sucre à partir du riz et ensuite des levures fabriquent de l'alcool à partir de ce sucre ce qui est tout à fait rigolo c'est de voir la version avec du riz rouge et donc vous avez en extrayant le jus de ce truc une sorte de boisson rouge comme du vin rouge avec des arômes je pense que les yeux bandés on pourrait tromper quelques onologues il faut pas exagérer ça n'a pas c'est pas du vin mais on peut faire donc avec comme unique ingrédient du riz et des bactéries une boisson alcoolisée il y a de l'ordre de 7 ou 8 degrés d'alcool et voilà donc j'ai découvert ça il y a quelques semaines je suis tout à fait fasciné j'ai qu'une seule envie c'est d'apprendre comment faire ça je pense que ça sera l'occasion d'un atelier futur et voilà donc et dans ces pays d'Asie il y a des traditions qui gagnent qui mériteraient d'être étudiées d'une manière plus ça fermente de partout il y a des bocaux des choses voilà ça fermente et et ça macère parce qu'après on met des racines des choses là-dedans bon voilà donc tout ça ça relève peut-être de la gastronomie ça peut relever aussi de la chimie et de la biologie ça peut donner lieu à des choses voilà à des développements tout à fait tout à fait intéressants donc pour terminer maintenant je voudrais faire une petite revue du web pour essayer de ne pas une question qui m'intéresse on est dans des milieux comme ça l'interface art science comment est-ce que les artistes peuvent s'emparer de tout ce matériel dont j'ai parlé donc on a vu qu'ils se sont emparés des logiciels de traitement du signal très bien qu'ils en ont fait des choses merveilleuses là il n'y a rien à dire là-dessus mon souhait en tant que mathématicien ça serait aussi qu'ils s'emparent du côté géométrique topologique et continu des mathématiques ça je ne sais pas trop comment le mettre en valeur pour ce qui est de la biologie donc c'est très à la mode en ce moment de 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 faire je ne sais pas du bio art ou des choses comme ça ou de se qualifier comme tel j'ai vu récemment un projet qui m'a semblé assez emblématique donc je je ne vais pas dire le nom de l'artiste parce que il s'agissait d'utiliser ce site web 23andme peut-être vous ne le connaissez pas il faut que je présente alors ce que c'est que cette c'est le facebook de l'ADN vous pouvez pour 99 dollars commander ce kit envoyer un peu de salive ils prétendent que votre génome est séquencé ce n'est pas tout à fait exact il est très sommairement séquencé pour identifier quelques parties et c'est mis dans une base de données et vous êtes mis en contact avec des gens qui ont les mêmes targes génétiques que vous grosso modo c'est ça l'idée donc ça peut sembler fascinant et donc j'ai vu une installation artistique qui voilà qui rentrait totalement dans ce jeu là finalement en essayant de proposer des comme ça des je ne sais pas comment appeler ça des interactions entre personnes ayant même profil profil génétique donc là personnellement je suis très inquiet parce que cette entreprise me semble poser toutes sortes de problèmes très inquiétants bien pire que facebook si vous voulez en tant que surveillance et contrôle pourquoi pourquoi est-ce que vous auriez intérêt à donner 99 dollars à cette entreprise parce qu'en retour ça 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 vous dit si vous avez quelques probabilités supplémentaires par rapport à la moyenne de développer parkinson des problèmes de cholestérol de diabète etc il y a effectivement pas mal de maladies qui sont reliées à des problèmes génétiques qu'on peut détecter sur des gènes mais déjà il faut bien avoir en tête que comme je le disais tout à l'heure un organisme vivant c'est bien plus complexe qu'une simple séquence de gènes et que même si quelques maladies sont directement on peut les relier directement et facilement à des questions génétiques pour bien d'autres maladies c'est beaucoup plus complexe que ça c'est des interactions entre l'environnement la génétique il s'agit de toute façon que de probabilités donc c'est tromper les gens que de leur faire croire qu'en lisant leur ADN on pourra leur dire qu'on va pouvoir prévenir tel ou tel cancer etc ça sera vrai dans certains cas mais ça sera c'est certainement illusoire de penser que ça va solutionner des questions de type cancer Parkinson etc donc là oui ça c'est une information supplémentaire pardon c'est une information supplémentaire qu'on a qui permet d'interagir soi-même avec son environnement par exemple de manger moins sucré si on a une probabilité élevée de diabète c'est tout c'est tout ce qu'ils proposent ce site donc en fait cette entreprise propose à mon avis en tout cas cette entreprise c'est pas des philanthropes ils ont intérêt comme Facebook à étudier à accumuler un certain nombre de données qu'eux vont exploiter tranquillement et breveter des choses dans leur coin donc il y a oui mais il y a un danger supplémentaire c'est que ces informations là c'est des informations aussi donc comme je donc je suis tout à fait d'accord que pour certaines maladies précises ça peut être utile donc déjà il y a si vous interrogez les gens du grand public l'idée que l'idée que la plupart des problèmes de santé ne sont pas directement comme ça interprétables sur l'ADN n'est pas bien comprise il y a une sorte de fantasme réductionniste on peut faire le test assez facilement il y a beaucoup de gens qui croient dur comme fer qu'on pourra tout tout expliquer avec ça donc ils jouent de manière assez ambiguë là dessus et par ailleurs dans leur coin avec ces données qu'ils ont accumulées ils vont faire fructifier déposer des brevets faire des donc il y aurait on a un service on a payé quelque chose on a quelque chose et oui on fait quelque chose c'est comme Google on a Gmail on a un service mais d'autre côté ils utilisent ça pour gagner l'argent c'est comme vous dites Facebook pareil alors on peut on peut discuter à l'infini de Google etc c'est pas pour mettre une approbation ni une désapprobation sur cette société mais c'est quand même une utilité la question que me semble poser donc un artiste qui travaille dans ce domaine là c'est de donc il y aurait d'autres manières par exemple plus libres plus ouvertes de faire exactement le même boulot donc là on est dans un contexte fermé d'une entreprise qui va donc essayer de faire fructifier vraiment l'analogie avec Google est intéressante parce que précisément des gens qui ont investi là-dedans sont l'épouse d'un des fondateurs de Google etc etc mais donc je il y a des questions aussi de de données de personnels intimes qui peuvent être utilisées par un mauvais escient aussi c'est un domaine un petit peu inquiétant comme sur Google le fait qu'ils lisent tous les emails tout je voilà je suis tout à fait d'accord avec ça c'est comme Facebook et comme Facebook c'est tout à fait il faut le faire avec discrétion voilà mais donc je voulais juste mentionner donc le le l'idée que j'ai derrière la tête c'est que finalement dans le milieu aussi du bio art et du de la biologie DIY etc elle est pas si indépendante que ça des institutions il y a des gens qui financent les les institutions qui produisent au MIT par exemple les biobricks et les choses comme ça qui sont utilisées dans les les bioaclabs et même si c'est des gens qui sont tout à fait pour cette fois une biologie ouverte et contre le le brevetage du vivant etc il y a quand même malgré tout peut-être l'idée que que des artistes qui vont travailler dans ce domaine là ils pourraient valider auprès du grand public cette idée qu'on peut contrôler le vivant qu'on peut maîtriser par des opérations génétiques avoir un contrôle précis cette idée d'ingénierie du vivant elle devient populaire peut-être aussi grâce au travail de certains artistes qui qui me semble prendre disons pour acquis ce que leur donne l'institution scientifique sans vraiment la mettre en en contrôle en cause donc je vais juste donner un exemple d'une exposition qui a lieu en ce moment à Paris donc c'est pas du tout moi je suis pas critique d'art je veux pas juger de la qualité artistique des projets qui sont là donc c'est une c'est vraiment une exposition de de bioart au sens je vais essayer de voilà donc là j'ai sorti l'un des projets qui est qui qui est justement le fait d'un artiste qui travaille avec la communauté des biohackers donc j'insiste sur le fait qu'il s'agit pas du tout de traiter de la qualité artistique du travail je veux juste regarder le texte vous savez comme moi que les artistes produisent des textes pour expliquer leurs oeuvres qui n'ont souvent rien à voir avec leur intention initiale donc il s'agit juste peut-être d'un truc écrit par un curateur je ne sais quoi mais donc on a ici à l'état chimiquement pur une sorte de d'idée qu'on peut reprogrammer des cellules chouches pour faire émerger des nouvelles espèces vivantes etc 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 avec cette idée très inquiétante que grâce à la modification génétique on va pouvoir faire adapter des espèces au réchauffement climatique et peut-être comme ça se sortir de de la mauvaise passe dans laquelle on est moi je pense vraiment que ce qui est mentionné ici c'est ça frise l'imposture scientifique c'est c'est des idées qu'on a on est très très loin de de faire fonctionner les histoires de cellules souches ou de choses comme ça cette ingénierie du vivant elle fonctionne localement dans certains exemples heureusement mais dans à l'échelle de quelques dizaines d'années sur lesquelles on a besoin de réagir pour lutter contre le réchauffement climatique par exemple je pense qu'il n'est pas question de compenser la perte de diversité génétique l'extinction des espèces qu'on a actuellement avec ce genre de technique c'est tout à fait illusoire et trompeur dans cette exposition je ne sais pas si c'est le fait de l'organisateur mais disons toutes les oeuvres tournent un peu sur cette idée là et je n'en ai vu aucune qui adopte un regard critique sur comme ça toutes ces promesses mirobolantes que la science peut faire vis-à-vis du grand public une telle promesse par exemple c'est celle qui a été faite par quelqu'un qui est considéré comme un des papes de la biologie synthétique George Church qui a publié il y a quelques il y a quelques mois cette annonce donnez-moi une femme volontaire et je vous ferai un homme de Néandertal ça s'est propagé de manière virale peut-être vous l'avez vu apparaître sur les réseaux sociaux cette annonce elle est totalement fantaisiste en plus elle émane de quelqu'un qui ne travaille pas du tout dans le domaine de la reproduction ou des techniques qui devraient être mises en oeuvre pour réaliser un tel programme il voulait dans la bouche de ce scientifique c'est il voulait simplement dire qu'on pouvait certainement retrouver des bouts d'ADN de Néandertal les copier les insérer dans une cellule dans un noyau qu'on aurait préalablement énucléé etc et qu'on aurait pu comme ça essayer de cloner de faire des techniques de clonage faire naître un homme de Néandertal qu'on aurait fait porter par une mère porteuse techniquement ça n'est absolument pas possible par les techniques actuelles il n'y a pas de raison de penser que ça pourra être possible à court terme alors pourquoi est-ce que ce type qui est professeur à Harvard peut parler comme ça parce qu'il a besoin de financer son labo c'est comme la NASA quand la NASA a besoin d'argent elle parle de la vie sur Mars et donc lui il lance comme ça du buzz les collègues scientifiques qui voient ça ils comprennent tout de suite ce dont il veut parler le problème c'est que George Church c'est le monsieur qui est ici barbu à côté c'est un célèbre designer français Philippe Stark et c'est une émission que vous pouvez regarder sur Arte TV sur le futur donc une émission assez subtile d'ailleurs et qui n'est pas complètement réductionniste mais il y a une grande partie quand même dédiée à la biologie et c'est ça que le grand public voit le grand public retient même si ensuite il y a eu des démentis etc. de la communauté scientifique il y a beaucoup de gens dans le grand public qui pensent qu'on va pouvoir bientôt faire renaître Néandertal et la communauté des artistes comme le montre l'expo dont j'ai parlé tout à l'heure elle démarre là-dessus tout de suite et elle commence à rêver sans sans regard vraiment critique sur toutes ces annonces et ça me chagrine un petit peu de voir comme ça que ce côté un peu science-fiction évidemment c'est fascinant c'est des annonces qui on fait une annonce comme ça ou j'en ai vu une autre donc il s'agissait de reprogrammer l'ADN d'un arbre pour qu'il se quand il pousse il se transforme en maison effectivement c'est c'est une idée merveilleuse on peut l'explorer mais la question que je me pose c'est finalement parler que de cet aspect-là merveilleux science-fictionnesque sans remettre en question ces fameuses promesses est-ce que c'est pas justement valider ces techniques au profit d'intérêts il y a des gens qui ont intérêt est-ce qu'on l'en croit comme ça à ce côté réductionniste de la génétique pour déposer des brevets pour voilà est-ce qu'on se rend pas un peu complice de voilà c'est juste une question que je me pose et en fait peut-être que ce qui me manque c'est une meilleure connaissance du milieu du bio-art et de voir ce que font vraiment les gens et donc je serais heureux si parmi vous il y en a qui pouvaient m'éclairer aussi peut-être que vous avez une expérience vous-même dans ce domaine je sais pas voilà donc c'est j'ai un peu fait le tour de ce dont je voulais parler et je pense qu'il faut quand même plutôt maintenant qu'on discute et voilà autour de cette idée centrale voilà est-ce qu'on peut tout ramener à quelque chose comme du code qu'on peut manipuler voilà est-ce que est-ce que l'architecture est-ce que la biologie la musique voilà peut-être se réduire comme ça à quelques zéros et un ou est-ce qu'il y a un autre une autre dimension voilà qu'on peut pas qu'on peut pas réduire voilà merci de de votre attention et je suis curieux de de voir si si vous avez des réactions des réponses merci Emmanuel est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donc le micro est là oui tu sembles regretter cette espèce d'appel à financement un peu détourné de scientifiques pour ce qui est des artistes a priori on devrait pouvoir leur laisser le droit à la fiction à la dystopie à l'utopie mais oui à l'anticipation comme on trouve en littérature et même je pense aussi dans l'art mais peut-être que tu regrettais en fait le côté non critique enfin qu'il y avait une absence de critique dans sa a priori ils ont le droit d'imaginer les choses les plus folles voilà donc je je regrette une réaction du type 23andMe apparaît et immédiatement on rentre avec un projet artistique qui qui va directement dans ce sens là sans enfin si c'était une course infernale dès qu'un nouvel outil apparaît on doit tout de suite l'intégrer sans mais peut-être que ça viendra avec le temps je ne sais pas peut-être qu'il y a des projets très critiques sur 23andMe mais peut-être la situation est un peu analogue à celle des années 50 quand il y avait le grand essor de la cybernétique et si on regarde la production littéraire de la science-fiction de l'époque ça avait donné lieu je ne sais pas je ne sais pas des trucs à Simov etc qui sont intéressants mais aucune des prédictions de cette époque là ne s'est réalisée je pense que la situation est assez proche en fait la cybernétique a donné lieu à des choses des réalisations concrètes très importantes et utiles mais aucunement le programme initial n'a été réalisé c'était beaucoup trop trivial pour mais c'est quand même néanmoins intéressant je pense c'est à peu près pareil pour la biologie synthétique c'est marrant que vous parliez d'Azimov parce que je l'avais en tête avant que vous le mentionniez s'il y a un échange entre le monde artistique et le monde scientifique avec un pouvoir d'imagination de part et d'autre tant mieux je crois qu'Azimov s'est basé effectivement sur la cybernétique mais il a produit plein d'histoires qui font réfléchir ceux qui lisent ses romans et donc s'il y a un échange de part et d'autre tant mieux si par contre on se base simplement sur la plus récente technologie biologique pour en créer de l'art sans réflexion aucune en tant qu'artiste alors c'est un peu un peu peu et là effectivement on fait plutôt le jeu de ces nouvelles technologies sans s'opposer soi-même en tant qu'être humain au delà de l'artiste en tant qu'être humain ce que ça implique vraiment comme chose comme effet possible vous avez parlé de René Tom et je pense que justement c'est un mathématicien qui a essayé d'injecter tout simplement de l'intuition réaffirmer l'intuition dans la production de nouvelles connaissances en mathématiques on pourrait même dire qu'il a essayé de créer des fictions disons sur essayer de projeter de nouvelles façons de collaborer et d'essayer de trouver des problèmes dont pourraient s'occuper les mathématiciens et donc vraiment de réinjecter la fiction disons est-ce que vous connaissez des pratiques plus récentes qui donnent conséquence à son initiative à René Tom donc la pensée de René Tom est très originale et très minoritaire dans le monde mathématique il est considéré comme un génie mais qui aurait quitté les mathématiques assez tôt pour se tourner vers une sorte de philosophie ésotérique et rare sont ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout et sa théorie des catastrophes a eu un grand essor dans le grand public en dehors du monde mathématique il y a des gens qui ont essayé de l'utiliser pour décrire des phénomènes en psychologie en biologie etc mais là aussi ça n'a pas donné beaucoup de conséquences très importantes moi ce qui me ce qui m'a beaucoup marqué dans l'évolution des mathématiques au 20ème siècle c'est que disons en France du moins il y a eu une grande période très formaliste autour du groupe de mathématiciens qu'on appelait Bourbaki qui souhaitait donc éradiquer disons l'intuition si on peut dire pour simplifier évidemment chacun de ces mathématiciens était doué d'une intuition très forte ils étaient tous très productifs mais ils voulaient peut-être garder ça de manière strictement personnelle et montrer à l'extérieur qu'une perfection formaliste un truc extrêmement sec sans aucun dessin en particulier et ils avaient éprouvé le besoin de faire ça dans un souci de refondation des mathématiques pour que ça soit vraiment bien clair qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose que ça soit bien solidement fondé René Tom il s'est inscrit contre cela bien qu'il était contemporain de ces gens là au contraire il considérait que quand une théorie était trop formalisée elle était morte qu'il n'y avait plus rien à comprendre et que ça n'a aucun intérêt de l'étudier et il a dit il y aura toujours des idiots pour démontrer des théorèmes ou des choses comme ça ce qui a marqué l'histoire des mathématiques dans les 20 dernières années c'est que les grands problèmes profonds qui ont été résolus quasiment tous étaient en lien avec une inspiration venue de la physique et l'idée qu'on puisse isoler les mathématiques comme une science parfaitement pure qui ne serait pas reliée à des choses concrètes a été vraiment prise en défaut par l'exemple parce qu'il y a des grands problèmes qui ont été résolus avec le langage de la physique théorique en lien avec les gens qui essayent de comprendre la gravitation et des choses comme ça et donc je pense que ça donne raison à Tom en quelque sorte en tout cas on ne peut pas isoler des mathématiques formelles d'un côté et de l'autre côté des applications au monde soi-disant réel etc c'est comme ça que je vois la postérité de René Tom c'est un retour de la physique et d'un langage moins formel en mathématiques après dans donc dans son schéma de pensée il était très proche de l'école russe qui existe encore actuellement et donc il y a un des mathématiciens les plus importants vivants actuellement qui s'appelle Michael Gromoff qui s'est donné donc a révolutionné les mathématiques plusieurs fois et il s'est il consacre la fin de sa carrière à essayer de trouver les bonnes structures mathématiques pour comprendre la biologie il considère que c'est le problème fondamental actuellement que les outils que l'on a donc sont trop réductionnistes justement et que les bonnes mathématiques pour la biologie restent totalement à inventer en particulier pour tout ce qui concerne la question de de la conscience de la pensée du fonctionnement du cerveau on a fait énormément de progrès d'ailleurs grâce grâce aux mathématiques via l'imagerie cérébrale c'est des outils mathématiques classiques qui sont utilisés pour faire ces images traiter les informations le traitement du signal venu des machines qui analysent les zones qui fonctionnent dans le cerveau donc on a fait des progrès très importants mais on n'explique pas encore la pensée et on en est à mon avis très très loin ce qui me permet de rebondir sur des installations aussi très en vogue actuellement dans le monde de l'art numérique où on invoque le mot pensée là où on devrait parler d'ondes cérébrales de choses qu'on peut capter avec des capteurs comme dans l'installation d'Alvin Lussier il s'agit de phénomènes assez superficiels du fonctionnement du cerveau qui n'ont pas grand chose à voir avec ce qu'on pourrait appeler la pensée profonde disons donc il est assez facile de contrôler un ordinateur avec juste des capteurs sur son sur son scalp mais c'est relativement trivial par rapport au phénomène vraiment de la pensée voilà donc pour en revenir à René Tom et à Gromoff donc c'est des gens qui ont essayé de trouver des mathématiques pertinentes pour la biologie au delà des simples outils qui existent actuellement qui ont été développés en relation avec la physique et l'informatique et qui s'avèrent utiles pour la biologie mais de manière assez superficielle c'est un grand challenge actuel voilà il y a d'autres questions est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de nostalgie de justement de de cette conception un peu holistique systémique typique des années 50 enfin de la science d'avant par rapport à tout ce mouvement aujourd'hui où on a l'impression qu'avec les briques de base qu'on a c'est-à-dire les circuits électroniques le binaire le numérique et comment l'ADN le les gènes la biotechnologie en fait on peut on peut tout expliquer tout construire alors que tu as l'air de tu penses qu'il y a une complexité qui est là naturelle et qui est inexplicable inexplicable je ne sais pas je ne me pose pas la question vraiment dans ce terme là mais il y a quand même quelque chose de cet ordre là en effet je pense qu'en tout cas c'est très naïf de penser disons le vivant par exemple comme quelque chose qu'on peut dont on on aurait un programme des un plan pour fabriquer un organisme il y a il y a des films qu'on peut voir sur internet qui sont j'aurais dû trouver le lien qui montrent le fonctionnement d'une cellule aussi je pense sur le site de l'université d'Harvard donc on voit tout la réplication de l'ADN les ribosomes la fabrication des protéines toutes sortes de choses les microtubules tout ça le fonctionnement d'une cellule présentée de manière complètement mécaniste comme si c'était une machine comme si c'était une usine avec des des protéines qui marchent comme des robots dans la guerre des étoiles enfin quand on voit le film en fait on sent une influence cette fois de l'art sur la science sur la manière dont les scientifiques ont pensé et s'imaginent le fonctionnement de la cellule peut-être avec des images qui viennent de leur culture cinématographique c'est vraiment frappant je trouve de naïveté donc en particulier ce qui me chagrine en tant que mathématicien c'est l'ignorance enfin ce qui est laissé dans l'ombre c'est les interactions continuelles que tout avec tout dans le monde du vivant c'est très difficile à représenter c'est facile de représenter une action un truc qui déclenche un autre truc etc etc mais comment dessiner comment se représenter un système où tout influe sur tout où on ne peut pas isoler une cellule toute seule de tout son environnement un être humain de tout le reste etc donc il y a des présupposés qui alors évidemment ça aide simplifier la réalité c'est bien ça aussi faire un modèle du vivant ça serait ça n'aurait aucun intérêt de modéliser le vivant avec un truc aussi compliqué que la réalité c'est utile d'avoir une vision très simpliste et pas forcément complètement vraie d'un phénomène ça permet de le penser mais il faut aussi avoir conscience des limites du modèle et des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent le modèle simpliste en France on enseigne ce modèle là on l'appelle le dogme de la biologie moléculaire on utilise le mot dogme sans complexe et à force de l'utiliser j'ai l'impression que les gens finissent par y croire en fait il faut quand même se rendre compte que la biologie ce n'est pas que la biologie moléculaire il y a notamment l'écologie qui s'attache justement pas au sens politique du terme mais scientifique du terme qui s'attache à essayer de comprendre par des modèles parfois aussi le fonctionnement entre les espèces entre elles et avec le milieu les conditions abiotiques et biotiques comment ça interagit un pan de la recherche scientifique un autre étant l'aspect purement moléculaire DNA j'ai essayé d'évoquer ça tout à l'heure donc dans ces dernières années l'essentiel de l'argent public est investi quand même dans la biologie réductionniste ça c'est vrai et on se rend compte maintenant justement avec le réchauffement climatique on a besoin de comprendre comment des espèces d'oiseaux remontent vers le nord etc qu'on manque d'ornithologues de spécialistes d'observation biologique au niveau macroscopique on en manque cruellement parce qu'on a sacrifié des départements entiers d'universités au profit du séquençage du génome ça me permet aussi de mentionner un truc qui me tient à coeur on parle beaucoup de biomimétisme dans le monde de l'ingénierie dans le monde de l'art aussi on essaye d'imiter les solutions que le vivant a trouvé des solutions techniques par exemple quand vous avez ce bras articulé c'est merveilleux par rapport à un bras robotique rien vous pouvez avec des engrenages essayer de fabriquer ça vous n'y arriverez pas un muscle c'est quelque chose d'absolument remarquable aussi d'un point de vue énergétique et je pense la chose la plus merveilleuse qui existe c'est la photosynthèse comment transformer l'énergie du soleil en énergie chimique c'est des choses qu'on ne sait absolument pas faire et donc ce qui est très à la mode en ce moment c'est de se dire on va regarder les solutions trouvées par le vivant essayer de les imiter etc. mais dans le domaine de la biologie jamais le vivant a essayé de reprogrammer l'ADN avec cette vision d'ingénierie bottom up on va programmer c'est exactement le processus inverse donc l'autre pendant la génétique la génétique évolutive explique exactement une autre vision qui me semble plus proche de la vérité biologique sur comment est apparue c'est certainement pas en travaillant au niveau microscopique avec une volonté précise d'aboutir à un résultat précis sur un morceau d'ADN qu'on a fabriqué un être humain mais c'est en manipulant des grandes quantités de population par des effets statistiques et aléatoires etc. et donc finalement dans tous ces gens qui qui s'enthousiasment facilement pour la manipulation de l'ADN et bien j'en connais peu qui s'enthousiasment autant pour ces histoires de génétique évolutive qui sont tout aussi intéressantes et qui me semblent finalement des phénomènes très profonds et encore d'autres questions je propose qu'on continue au bar merci Emmanuel et alors n'oubliez pas d'aller voir la version 1.0 de Raphaël Bastide que vous pouvez continuer après proposer vos propres interventions merci de Raphaël Bastide Merci.